bonjour vous savez que cette vidéo est référencée au calendrier c'est à dire il s'agit de en faire une vidéo d'halloween alors je ne sais pas si vous allez me suivre toute la vidéo comme ça mais je dis bonjour aux fans d'halloween petits et grands alors c'est surtout les petits les petits sont passés prendre des bonbons dans les maisons l'autre soir moi j'ai fait cette vidéo avec un petit peu de retard mais je l'ai fait et je marque l'occasion voilà et en fait je n'ai pas moi eu de petits enfants qui sont venus chercher des bonbons chez moi dans mon village il ya peut-être moins de petits enfants dans le village ou alors ils ne sont pas encore habitués à halloween voilà c'est un enfant tout simplement moi habitué à halloween bien que cela vraiment devient une vraie coutume que dans d'autres pays anglo-saxon alors bonjour bonsoir pour ceux qui écoutent cette vidéo le jour le soir ou la nuit la regarde à ces heures là et bien pour devenir plus sérieux sérieux plus classique comme on dit eh bien en fait je voulais vous parler de cette grande ce grand moment de communication que nous avons vécu en france grâce au président macron emmanuel macron qui a expliqué que en fait la france était la grande nation du numérique en europe c'était une grande puissance numérique en europe alors je me suis demandé en fait pourquoi comment les données que j'ai à ma disposition sur les données qu'on nous donne dans la presse la presse parfois papier la presse internet la presse télévision ou radio on ne nous donne pas beaucoup de données par rapport à cette information qui était sans doute une sorte de saillie communicationnelle du président mais en fait quand on regarde sur un moteur de recherche ou sur directement sur youtube par exemple eh bien on voit que youtube le par exemple youtube par exemple est quand même très 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 comment dire habité et très 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 hanté et très 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 utilisé par des youtube heures comme on dit qu'ils sont souvent 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 français souvent français il ya même des vous savez vous il ya un fameux youtubeur russe qui même s'exprime en français qui est venu en france et qui s'exprime en français sur son youtube et en fait il y en a d'autres qui s'exprime en français des français comme moi par exemple mais nous sommes assez nombreux par contre quand on cherche des youtube heures dans d'autres pays il faut taper par exemple youtube heures chine youtube heures afrique youtube heures on tombe sur des youtube heures qui également évidemment quand on rentre youtube heures en fait on tombe sur les francophones souvent même établi en dehors de la france alors il faut chercher américaine américaine le mot en fait on peut rentrer le métier où l'expression sur youtube des français des jeunes français ou des plus âgés parce que maintenant ça fait un certain temps que ça existe déjà mais en fait est assez importante alors je me suis demandé pourquoi donc le président macron avait-il dit que la france était une grande nation numérique est ce que c'est grâce à tous ces youtube heures francophones français qui effectivement sont très actifs par rapport aux autres peuples aux autres nations et bien c'est possible que ça soit une des raisons peut-être la raison je ne sais pas voilà en tout cas nous avons des petites structures chacun a sa structure préférée qu'il a choisi ou installé créer développer et en fait nous sommes en même temps assez variés assez variés il y a une sorte de format youtube qui est celui que je reprends là dans cette série de vidéos que j'appelle moi sur ma chaîne dédié à l'art digital et aussi à la littérature et digital numérique mais en fait il y a cette série que j'appelle sujets dotés du langage parce que c'est une série où surtout je parle je fais surtout je fais surtout ça parler en fait voilà parler des choses et d'autres voilà et bien en fait ce format plus spécial de youtube avec un cadre défini choisi décoré d'une autre façon une caméra ou même un téléphone caméra des animations plus ou moins de la musique plus ou moins et surtout un petit peu de tchat et bien en fait c'est ça le format plus particulièrement youtube effectivement moi je m'en sers un petit peu quand on en joue un petit peu parce que je trouve ça assez génial en fait ce format youtube est assez génial on rit bien on a quand même l'occasion de bien rire sur internet quand on voit ces vidéos en fait alors moi je souhaite à tout le monde plein succès dans cette entreprise youtube en fait dans cette entreprise de contribuer à youtube de contribuer à la puissance numérique de la france voilà si on réfléchit bien est ce que c'est la seule raison pour laquelle la france aurait une puissance numérique est-ce que nous avons des gaffes alors il est connu que nous n'avons pas de gaffes à il y a juste une plateforme française alternative qui marche moins bachement qui marche beaucoup moins que celle là où là je poste mes vidéos cette vidéo et les autres qui a un système de fonctionnement qui est différent et en fait nous avons ce ce n'est pas un géant numérique c'est cette une plateforme voilà il y a de bien sûr plein de start up un de site qui d'entreprise de d'organismes qui remplissent des fonctions même commerciale ou associative ou voilà plein de sites sont là pour dynamiser le web tout ça et nous en avons en france il n'a forcément pourquoi pas autant qu'ailleurs d'ailleurs même moi j'ai un site quand des corporate c'est à dire un site de ma société de mes sociétés christophejarot.com comme d'autres ont leur site aussi en fait et bien en fait est ce sont cela les raisons de dynamisme de la france en matière numérique qu'est ce que ça pourrait être encore à part ça peut-être que le succès du rap entre toutes les autres musiques avec ses millions de vues en très peu de temps sur les plateformes contribue à cela aussi parce qu'en fait le rap est très dynamique en france et les autres musiques aussi moi j'avoue que moi en tant que musicien je suis assez content effectivement aussi du succès de plus en plus important que je rencontre donc je remercie tout le monde de aimer ma musique aussi de faire des vues et c'est 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 inattendu pour moi mais effectivement c'est génial et en fait tout cela dans un contexte où la musique est de plus en plus diffusée sur les plateformes de streaming plus de 90% de la musique est consommée sur les plateformes de streaming voilà alors est-ce que c'est ça encore qui fait notre musique qui est quand même assez dynamique même dans différents domaines pas que le rap aussi il y a d'autres domaines d'autres styles de musique et d'autres genres d'autres genres d'autres styles de musique alors bon mais pourquoi le président français madame macron nous a-t-il dit a-t-il été tellement heureux de nous dire que la france était une puissance numérique la puissance numérique européenne la première alors que par ailleurs dans ses actes et dans ses discours il ne favorise pas tellement l'éclosion de des savoirs faire des talents des compétences sur le web des jeunes ou des moins jeunes pas du tout il ne favorise pas en fait comme il ne favorise pas particulièrement non plus qu'un boulanger s'établisse dans une commune dans une ville et donc en fait nous ne savons pas si c'est une sorte de double discours ou bien de une sorte de légèreté du président qui se vante de notre dynamisme du travail que nous faisons mais qui ne fait rien pour lui et sa majorité et son gouvernement ses alliés pour nous favoriser en fait donc voilà c'était quelque chose que je voulais dire pourquoi ne pas parler de cette saillie communicationnelle du président la france est une puissance et la puissance est une grande puissance numérique en Europe quelque chose comme ça voilà bon alors aujourd'hui j'ai introduit une nouveauté j'ai introduit ce petit renard je ne lui ai pas donné de nom comment je pourrais l'appeler je ne sais pas on verra je vais l'appeler la prochaine fois dans une vidéo où il paraîtra je lui donnerai un nom entre temps et je l'appellerai je vais réfléchir à son nom et je vais enlever ce petit renard ce petit coupil ce petit renardeau pour vous dire que bien sûr vous aurez compris sans doute dans ces vidéos que je fais j'essaye de d'introduire de l'espièglerie ou une sorte de des astuces des astuces même des ruses parfois je ne sais pas des astuces des ruses et en fait je vous présente ce petit renardeau qui sera présent dans mes vidéos quand il y aura une astuce ou des ruses ou de l'espièglerie dans cette vidéo que je vous présenterai ça sera pour prévenir les enfants attention astuces attention espièglerie attention ruse d'accord voilà et ici nous de l'autre côté j'ai mon petit léopardo Léo le léopardo Léo le léopard Léo le léopard qui qui est là pour pour qui est là pour faire coucou pour faire coucou il fait coucou c'est un léopard qui fait coucou voilà bon bah écoutez je vais vous laisser parce que je nous sommes une grande puissance numérique mais je ne vais pas allonger cette vidéo plus avant qu'est-ce que je pourrais dire je ne sais pas et bien écoutez j'espère que vous êtes bien rentré à l'école au lycée au collège à l'université dans les grandes écoles dans les écoles et que vous allez si vous êtes jeune le boulot a repris en septembre après les vacances pour tout le monde plus ou moins et j'espère que vous serez heureux de retrouver à nouveau d'autres vidéos de cette collection enfin de cette série sujets dotés du langage et d'autres vidéos de mon cru dans d'autres séries sur mes chaînes voilà à bientôt